Bonjour chers collègues, mise à jour super intéressante dans Challenge U cette nuit, en fait, mise à jour que j'attendais avec impatience. Donc nous avons une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de créer des cartes de progression. Donc des cartes de progression nous permettent d'ordonner, de séquencer justement différentes séquences, donc de forcer un élève à réaliser une séquence avant de passer à la séquence avec séquences suivantes, un peu comme des niveaux que l'on débloque dans un jeu vidéo. Nous sommes donc dans une dynamique de notification, ici en utilisant les cartes de progression. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire, si vous êtes à l'aise avec la plateforme, les cartes ne devraient pas vous donner trop de difficultés. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi à la suite du visionnement de cette capsule. Plusieurs façons de faire pour créer les cartes. J'ai, pour les liens de la démonstration, créé trois séquences déjà d'avance. Donc j'ai créé la séquence 1, séquence 2, séquence 3. À l'intérieur de la séquence, j'ai mis des questions, donc il y a deux questions par séquence. Je les ai faites d'avance, je trouvais ça plus simple pour la démonstration de procéder ainsi. En même temps, ce n'est pas nécessaire, vous pourriez les faire en même temps que la carte. On peut éditer de nouvelles séquences. Alors, on appuie sur le plus. Nouvelle carte. On donne un titre. Une description. Pas obligatoire. Chargement de l'image. Donc, quand on clique sur charger l'image, on a accès donc à le type de Finder comme ça ici. Ça nous donne accès à nos différents fichiers. Vous pouvez donc aller chercher l'image sur Google, la télécharger sur votre poste avant. Sinon, Challenge U donne accès à quand même une bonne quantité de cartes. Pour commencer, il devrait y en avoir de nouvelles qui s'ajouteront dans les prochaines semaines. Pour avoir accès à ces cartes, tout simplement, cliquez sur le lien dans le courriel que vous venez de recevoir. Donc, je clique ici sur la carte. Ouvrez. Et la carte se charge. Je vais ajouter un marqueur. Donc, les élèves vont commencer ici avec la première séquence. J'utilise deux onglets de Challenge U différents. Donc, vous pourriez ici tout simplement cliquer sur Ajouter une activité pour créer une nouvelle activité de tout filtre. Comme moi, c'est déjà des activités que j'ai créées, je vais ajouter un lien. Donc, dans mon autre onglet de Challenge U, je vais venir dans la séquence numéro 1, cliquer sur le menu Options, copier le lien. Et ensuite, dans Challenge U, dans ici, une petite icône de lien, venir coller l'activité. Donc, il faut regarder. Donc, elle est là. J'ajoute donc un deuxième marqueur. Dans mon onglet, je vais venir copier le deuxième marqueur. Et l'ajouter. Regardez. Justement, j'ajoute un troisième marqueur, ma troisième séquence. Donc, dans le deuxième onglet, séquence 3, copier. Comment on veut? Le collier. Voilà. J'ai mes trois activités, mais elles ne sont pas reliées ensemble. Donc, on ajoute un chemin. On clique sur la première pastille. On la relie à la deuxième. Puis, justement, on clique sur la deuxième pastille. Et on la relie à la troisième. Supposons que vous vouliez ajouter une quête supplémentaire, une activité supplémentaire, une séquence supplémentaire. On peut ajouter un marqueur ici. Ajouter une activité. Question supplémentaire. On va poser une question. On va poser une question. Donc, n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais publier ma carte. Publier. Vous voyez, la carte ici apparaît dans mes activités. Évidemment, la carte n'est pas encore assignée à des groupes. Comme d'habitude, il faudrait cliquer sur les petites flèches ici pour choisir le groupe ou les groupes auxquels nous voulons assigner la carte. Ce que ça donne pour l'élève. Donc, lorsque l'élève entre dans la carte, il voit ceci. Donc, il voit qu'il y a plusieurs tâches en complet, mais il est obligé de commencer par la première. Donc, il doit entrer dans la première tâche, démarrer la première séquence et répondre correctement aux séquences, aux questions, pour débloquer le niveau suivant. Donc là, vous voyez ici, les niveaux suivants ont déjà été débloqués. C'est que j'avais déjà répondu correctement aux questions. Donc, moi comme prof, j'avais déjà répondu aux questions, mais comme les élèves n'avaient pas répondu aux questions, l'élève devrait débloquer le deuxième niveau pour avoir accès au troisième et avoir accès au quatrième. Donc, là ici, j'ai accès à la réponse supplémentaire. On avait dit que la réponse était abaissée. Je soumets de la réponse. Fermez. Là, vous voyez, la carte est complète. J'ai donc réussi ma quête ou ce que l'enseignant me demandait de faire. Donc, j'espère que c'est très intéressant. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Si vous avez des questions, si vous manquez d'inspiration ou d'idées pour pouvoir utiliser cette fonction, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera grandement plaisir de vous aider. Je vais le tester de mon côté aussi un peu en détail avec les élèves. Puis, évidemment, je vous communiquerai mes résultats lorsque le tout aura été testé. Bonne journée, bonne exploration. Bonne journée, bonne orientation. Sous-titrage FR ?